ça m'a pas plus tard gros bisous à toi elle est chante vraiment sont vraiment longs quand même alors 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 Putain ! Qu'est-ce que... Et non ! Qu'est-ce que ça ? C'est énorme ce truc ! Non mais forcément... Mais putain ! Salut Vince ! C'est... Cette arme-là... On enchaîne les... Les trucs... Les trucs... On enchaîne les coups, c'est impressionnant ! Le mec, il a pas eu le temps de broncher quoi ! Merde ! Par contre là tu m'as... Attends vas-y reviens ! Mais merde ! J'ai pas envie de le refaire quoi ! Encore comme les boss ! La première fois, du premier coup ça marche, mais la deuxième fois, troisième, quatrième, sixième fois... Ça remrachera plus ! Bon par contre le respawn est un peu long hein ! Je suis mort juste à côté du feu ! Allez ! Un peu plus vite ! Un peu plus vite ! Euh... Un peu plus vite ! Ouais ! Ouais par contre faut vraiment pas qu'il me... Ah c'est foutu, là il est mort En fait il est obligé de crever Une fois que je l'ai Une fois que je l'ai touché C'est mort quoi en fait Premier run, oui oui c'est le premier run que je fais Et là je fais Là je suis en pleine phase de test Parce que j'ai tué Et puis j'ai pu y aller parce que c'est cool Là je teste un peu Toutes les armes que j'ai pas pu tester C'est un nouveau truc Par contre Ah putain c'est pas Ici je l'ai Est-ce que tu peux ce que je vais faire Ça c'est des Qu'ils font plus de Ceux là c'est des coups rapides On va essayer Et puis on va arrêter Sur lui Messieurs Ouf Vas-y tombe parce que L'escalier Ah par contre lui Il s'en bat les couilles Je me doutais En même temps cet ennemi Si t'as pas de bouclier Ou si t'as pas une grosse arme C'est foutu quoi En fait Ces trucs de griffes C'est bien pour les petits Pour les mobs au fait Les mobs de base Mais contre les boss C'est clairement pas la solution De toute façon je me doutais Je me doutais J'utiliserai En gros Mon build ça va être Pour les boss On essaiera ça La prochaine fois On essaiera avec ça Et un bouclier Un bouclier Un bomb Putain qu'est-ce qu'il m'emmerde Quoi Il manque Je vais peut-être changer Un clip Deux kilos Putain ça pèse Il y a vraiment Quelque chose qui pèse Moins de Il y a ça Mais bon Je serais En dessous de 70 Je vais le mettre en jupe Ouais 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 faudrait que je me mette En rame en fait Si je veux vraiment Ah quoi que La robe de prière En robe de prière Qu'est-ce que je viens de dire En tenue de prière Et en robe de prière Même pas quoi Encore à 71 C'est honteux J'avère pas être en dessous De 71 Merde Faut que je mette ça Et Épée droite Épée droite L'épée d'Astora Je crois que je ne l'ai pas Ah bon c'est toi tu fais la quête, tu l'butes, c'est quoi la quête, dis-moi Ça me dérange pas de faire une quête hein, du moment que c'est pas tuer les deux chiens de ouf Et ils m'aggro tous les deux quoi Bien joué ça C'est un plié quand même hein Il est vite perturbé avec ça La quête est longue à raconter Comme ça mais en gros tu le rends compte qu'il y a eu la forteresse La forteresse C'est où ça ? La forteresse La forteresse La forteresse La forteresse Ouais ouais je vois Je suis passé devant effectivement Ouais Bah ils étaient, oui je m'en souviens parce qu'après ils étaient même retournés au lit cheveux Mais là ils sont plus au lit cheveux en fait Mais là ils sont plus au lit cheveux en fait Mais euh du coup là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait en fait ? Faut faire quoi ? Parce que là oui Enfin ils font ça Et bien maintenant qu'ils sont plus au lit cheveux alors ils sont plus au lit cheveux Comment ça se passe en fait ? Je vais pas faire ça Je vais pas faire ça Truc de porc Quoi ? Je sais Ah oui Je suis devant le chef de venir Il y en avait un qui était à l'entrée quasiment de la catacombe Quand tu descendais à un autre endroit Il y en a un qui disait Ouais je me suis perdu ou je sais pas quoi Je l'ai croisé vite fait Parce qu'en fait Quand je l'ai croisé J'ai l'armée de squelettes Il y en avait au moins Une vingtaine qu'on se ponnait d'un coup Du coup j'ai couru J'ai vu le mec J'ai fait ah putain il y a un mec J'ai couru et puis voilà Alors ça c'était au catacombe Euh ouais est-ce que je pourrais y aller pour Ah bah on va revenir là tout simplement Oui voilà c'est le feu du boss Oui effectivement Plus simple Catacombe zone qui était assez sympa J'ai bien plutôt bien aimé Je trouvais ça sympa avec les squelettes et tout Elle était quand même assez chaude C'était Elle était assez chaude ouais Elle était pas évidente quoi T'avais le stress T'avais pas où t'allais Et puis en plus déjà L'environnement Sous la terre Tu dis voilà C'est pas tellement beau à regarder Et tu te dis putain Vivement qu'on arrive à un nouvel endroit Et après Paf C'est la pétage de rétine Dans la vallée d'Irissi Donc allons-y Mais par contre j'espère que J'ai pas fait un truc qu'il fallait pas Parce que moi je la trouve vraiment bien Ce petit passage là De caverne Avec les stalactiques et tout Je trouve ça vraiment bien joli C'est pas non plus extrêmement Texturé de ouf C'est extrêmement bien fait La Uncharted 4 Mais Mais ça a bien son charme Donc alors Ah mais il va tomber Ah il était là Ah bah voilà il est là-bas Oh putain ça fait tellement bizarre De revenir là Ah bah ils ont tous spawné quoi Je vais pas pouvoir tous me les faire là On va essayer mais bon C'est chaud quoi J'aurai jamais assez d'endurance Vous ne passerez pas Voilà Grandalf était là Bon avec une arme comme ça C'est plus ou moins assez facile Ouais putain Ils sont quand même nombreux Il y en a des os là Putain le tas de cadavres J'ai refait les catacombes les gars Oh merde il y en a un autre Putain Et tout s'entasser là Le plus simple c'est d'utiliser Qu'est-ce que j'ai lu Après il faudra Quand il descend Tu veux le buter ou pas Bah non pourquoi je veux Je veux pas le tuer quand même Comment on se retrouve Vous avez vu quoi ? Putain je veux pas lire la twitch quoi Je peux dire la question en plus Oh oui je vois J'ai cherché Je cherchais haut et bas Avec aucune chance Peut-être qu'il a perdu les catacombes Oh Horace Où as-tu tu as rassé ? Oh Horace Où as-tu tu as rassé ? J'aurais pas eu une émote à avoir ? Non Que horrible thought Ne rien lui dire Mais en plus je l'ai croisé Il m'avait dit comme quoi Ouais dites lui Dès que je laissais là Putain mais Attends mais il y a un bug ou quoi ? Attends parce que moi Je m'en souviens où il est l'autre C'est bizarre que tu me dises D'aller au clinique incandescent Putain Alors que pourtant J'avais jamais été par là Je suis jamais passé par là Tiens Oh qu'est-ce que c'est relou les rats ? Non non là-bas Il y a des trucs que j'ai pas fait Mais si Putain j'avais jamais ouvert ce raccourci en fait Ohlala j'ai fait Ok Je viens de découvrir un raccourci Alors que j'arrive à la fin du jeu Mais bon c'est pas grave On est mauvais Ok une fois que tu lui as parlé Casse le pont Ou alors Téléporte-toi au feu du lac Incandescent D'accord Ok On va y aller On va casser le pont C'est plus Parce que les temps de chargement Ça me saoule un peu Allez hop Il est vraiment aveugle lui Je suis juste en face de lui Et de l'autre côté du pont Qu'une réaction Ah attends Est-ce que je l'avais tué lui ? Ah mais non je l'ai même pas tué Putain on va aller le tuer tiens Sinon je m'en souviens Je me suis dit J'ai trouvé l'endroit pour le voir J'avais trouvé l'endroit pour y aller Et je me suis dit Ohlala Enfin je ressortais tout juste D'avoir fini le lac incandescent Et je me suis dit Ouais on verra ça plus tard Et je n'y suis jamais retourné Bah du coup voilà C'est une bonne occasion Donc là ici il y avait le démon Mais bon là il est mort quand même On va voir les squelettes C'est bon Je ne sais pas que ça va foutre non plus Surtout que là en plus Il y en a pas mal Oh mais il m'énerve lui Qu'est-ce qu'il me veut ? Je n'ai pas d'argent Je suis désolé Donc casse-toi Tu veux bien ? C'est bon Alors Lola qu'incandescent Ah bah c'est lui qu'il faut tuer D'accord Bon bah d'accord ok Euh il était verron Je crois qu'il était Attention Si on suit par rapport à la carte Enfin la carte Par rapport à l'endroit où on est Ça devrait être par là normalement Logiquement il serait par là Bah il me semble qu'il était dans un coin Enfin tu rentrais dans une espèce de petite grotte Ça doit être là tiens Ah bah voilà c'est là Bon suis-sous venu Allez je me mets en braise Parce que je suis un petit zizi Comme je l'ai déjà dit De toute façon moi les boss Ou les ennemis que ça fait la première fois que je rencontre La première fois que je vais me les taper J'ai forcément réussir Mais après les autres fois non Alors toi Je me souviens qu'il y en avait eu deux Dans cette zone de merde Tu te fous de ma gueule Quand même Bon allez vas-y viens C'est un chevalier noir ou Qu'est-ce que c'est de merde là Merde J'ai pas fait gaffe à mon endurance Ouais et non il était vraiment pas dur Bon après peut-être que voilà Peut-être que bouclier de les machins Peut-être parce que je suis un peu trop haut niveau Peut-être qu'au moment où je l'ai vu J'aurais dû le faire Il aurait été peut-être un peu plus coriace Mais là Eh bah écoute je crois qu'on s'est fait baiser Je crois que j'ai juste eu en fait son Pilule médicinale jaune Qu'est-ce qu'on s'en branle quoi Je crois que j'ai eu juste son bouclier Et non son Son épée Ça serait Très dommage Comment qu'il s'appelait l'autre gugus là C'était ça Oh En plus c'est de la merde C'est lui qui parlait jamais tu sais Ah c'était lui C'était lui Ok Bon bah au moins il est mort Par contre Il faut retourner Parler à la nana Non Je pense qu'il faut faire ça C'est vrai qu'il y avait des crabes ici Ils sont en train de danser Bon de toute façon ici on a tout fait je crois Sauf un espèce de boss Enfin un boss Un gros chevalier en dessous du chevalier noir Je me suis pas allé car il me faisait un peu peur Oui Henry c'était celui qui t'apparait tout en haut Putain mais en fait Je Dément le nom d'un garçon Alors qu'il a une voix d'une fille Ou alors c'est le nom d'une fille Je sais pas Ah mais là je suis obligé de faire respawn Fais chier Merde Et là T'es ici toi Bon ok d'accord ils vont tous Alors on va se reposer Je pense que ça a dû reconstruire le pont Enfin j'espère Sinon il faut vraiment recharger la zone Ah bah non mais oui Je suis con aussi En même temps j'aurais jamais pu remonter sinon Euh bah c'est un peu chiant de pouvoir accéder à ce personnage là Il est un peu relou Il est plus là Bon tant mieux qu'il soit plus là on va dire Mais il est plus là Ah quoique Et bien Une petite flamme verte Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends parce que là Il y a un autre truc Putain C'est quoi ce bordel Je me dis quoi le feu Le feu York Chat Ça me dit rien ça Le feu York On va peut-être y aller direct Mais c'est bizarre Il y avait une espèce de lueur un peu Ah là Une lueur un peu verte Je sais pas ce que c'était Mais ça tout ça tu vois en plus Enfin moi je trouve ça ouf quoi Heureusement qu'il y a quelqu'un du chat Qui m'a dit ça Parce que sinon j'aurais jamais trouvé ça Oh j'ai pensé que c'est toi Oh j'ai pensé que c'était toi C'est bon de te voir Je n'ai jamais réussi à trouver Horace Mais mon devoir doit être fait Même en même temps Un unkindle Lord Seeker Pour les enfants que j'ai vécu Blessé Je n'ai jamais vu C'est pas du tout Avez-vous Euuuuh Non y'a plus de coca Non Et aussi un token de protection L'anneau de l'oeil maléfique Non, je disais ce que j'avais ramassé dans le jeu Pourquoi ? Arrête Du coup, c'est quoi cet anneau ? L'anneau, l'agneau C'était celui-là, non ? Non, non, c'était pas ça, c'était celui-là Quoi ? Absorbe une partie des PV de chaque ennemi vaincu C'est pas trop mal Pourquoi tu veux prendre mes lunettes ? Bah vas-y, de toute façon, moi, je vais arrêter là Donc, vas-y Et donc, ça y est, c'est fini C'est ça, la quête ? Non, je vais parler au... Je vais parler à Vincent A Vince Ensuite, va à l'entrée des grandes portes Orlando Putain Et en fait, t'en connais beaucoup, toi, là-dessus Sur les quêtes secondaires Un Orlando Il y avait un truc aussi, voilà Il y avait un autre truc aussi Des fois, peut-être que tu sais À la tour de la prison Il y a un feu Alors déjà, pour y aller, c'est une espèce de shit, quoi Tu dois y aller sur un truc invisible Et après, il y a un PNJ Mais le PNJ, il ne sert à rien, quoi Je sais pas, il te demande quelque chose et tu peux rien faire Donc, c'est un peu bizarre Donc, je sais pas si tu sais à propos de ça C'est finir au moins le jeu Pas à 100%, mais bon Faire le maximum que je peux faire, quoi, déjà Bah oui, si tu as fini plusieurs fois, effectivement Alors, voilà Tu m'as dit à l'entrée des grandes portes d'un Orlando Alors, on va aller aux grandes portes L'autre, sûrement celle-là, je pense J'ai posé les lunettes, hein, chéri Il n'a rien compris, lui Il s'est mangé une épée dans le cul Mais cherche pas, je suis plus fort que toi Sega, c'est plus fort que toi Salut, Cerberos Elle est si longue que ça, cette quête Putain, mais c'est incroyable Tu n'as pas fait la quête de Siris pour la meuf Sur le pont invisible Oh là là, arrêtez vraiment que je fasse toutes les quêtes Il va falloir vraiment faire ça Bon, ça y est Alors, du coup Du coup Le Cerberos Le Cerberos, ça me dit quelque chose T'as dû déjà venir sur mon live, toi Depuis même, il y a même longtemps Si je ne dis pas de bêtises C'est vraiment quelque chose, ce pseudo Ah ouais, il y avait ces machins Merde Ah ouais, mais ça, il faut l'épée de feu Putain, c'est tellement relou Ces ennemis C'est l'enfer Il y a un coffre là Putain, je ne l'ai jamais vu Je suis passé devant un coffre Il y a ça plusieurs heures de jeu C'est très sympa C'est quoi ? C'est un Mimic ? En plus, je ne crois pas Quoi ? C'est pas un Mimic C'est un Fragment d'Astus en plus Oh, merde Ah, attendez Attends, je me casse Parce que là, ça ne sert à rien Je suis en train de déniquer Pour pas grand-chose C'est même pas là qu'il faut aller Donc Eh ben oui, ça a la forme, Cerberus Merci Normalement, il y a une marque d'invocation L'entrée des grandes portes sur la droite Ça, c'est la gauche Alors peut-être là, l'intérieur Ça, c'est un Mimic Ça, c'est un Mimic C'est un Mimic Alors t'aurais mieux fait de la tuer Quasi tu l'as vu Attends tu dois retourner en bas d'escalier Faire pivoter la tour et descendre Mais non faut pas la tuer Pauvre Harry Elle est cool Mais oui tout fait d'accord Mais il fallait la tuer pour que ça marche Attends c'est bizarre On va peut-être ici non qu'il y a la marque d'invocation Là il y a une porte C'est marrant parce qu'on dirait vraiment une porte On peut pas l'ouvrir Y'a rien en fait Même pas un mur illusoire y'a rien C'est bizarre Mon épée est cool aussi Bah oui Maintenant il peut plus la voir Ah ouais Putain c'est quoi cette merde Oh Putain mais le jeu quoi Mais comment que ça se fait que je peux plus la voir Parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas Comment tu veux savoir ça Mais c'est ouf Et il va la loot s'il fait la quête de toute façon Bon Alors tu m'as dit quoi toi Cerberos Tu vas retourner en bas les escaliers Faire pivoter la tour et descendre Alors allons voir On va descendre Ah oui oui non mais là Oui mais non Mais non parce que là je reviens au truc Ah non faire pivoter la tour Faut que je laisse pivoter la tour Ah merde il faut que je remonte Oh putain quel con Ah mais oui Ah putain Oh oui putain ça Tellement longtemps Oui c'est vrai Parce qu'il y avait un Il y avait quelqu'un qui me l'avait dit Bah non je peux pas faire tourner Alors peut-être de l'autre côté Voilà Il y a quelqu'un qui me l'avait dit Parce qu'il y avait un endroit Une pièce tout simplement Une pièce quoi Ça me paraissait bizarre Et un mec il m'avait dit Il m'avait donné un indice Il m'avait dit Frappe Frappe dessus C'était Zididi je crois Zididi ou Zididi Son pseudo Il m'avait dit Ouais frappe dessus Frappe la statue Et après ça m'a donné une salle Et dans cette salle Il y avait rien Elle était énorme en plus cette salle C'était de ça Je vais aller voir Salut Altiof Mais la quête il peut pas la faire Vu que normalement à cet endroit T'es invoqué dans le Monde d'Hanry Pour l'aider à tuer Aldrich Ah bah ça j'ai jamais fait ça moi Et toi C'est ce que tu me C'est ce que tu me dis là J'ai jamais fait ça Ok ou quoi J'ai toujours des gens Je vais me faire chier sur ma partie Des joueurs Mais j'ai jamais été Dans le monde d'un autre Ouais c'était ça là Mais c'est trop bizarre Alors peut-être que c'est comme l'autre truc Il y a peut-être un mur illusoire quelque part J'en sais rien mais C'est super étrange quoi Au début je m'attendais à un boss Ou un semi-boss quoi D'ailleurs ça fait longtemps Qu'on a pas eu de semi-boss Bah depuis les catacombes Enfin quoi que non Il y a aussi les deux Les deux serpents de merde Berserk Dans la vallée d'Iritil Entre la vallée d'Iritil Et on Orlando Mais laisse tomber quoi C'est du viol quoi Quand tu vas voir ces trucs là Salut Revan Revan Mike Putain Revan Mais non c'est Revan Mais oui en plus Revan je connais Il était venu il y a dans la semaine C'était bien toi le boucher Bah dans cette salle justement Que tu dois te rendre Bon La salle énorme Il y a un truc pour une fin cachée Ah d'accord Faut aller parler à Yorah Au sanctuaire avant Et ensuite faudra retourner ici Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Bon attends Je comprends plus rien Bon Vince Mes mecs Vince je t'écoute Dis moi Parce qu'à la base Je faisais le truc de Vince Mais Il s'avérait que le truc de Vince Ne marche pas Enfin il n'y a pas eu l'invocation Donc apparemment C'est plus ou moins foutu Non non ici il n'y a rien Donc du coup Je t'écoute Nous on veut l'épée C'est moi le boucher Voilà Bah voilà On va demander à Revan Qui nous Qui nous file son Son couteau de boucher Pour jouer au jeu La quête de Yorah Permet d'avoir l'épée d'Anri C'est ça l'objectif Nous on veut l'épée Bah c'est ça alors Si Vince Ouais voilà Quoi ? Bah moi Vince La première fois J'ai tué Anri Pour avoir l'épée Après j'ai fait la quête Merde Alors du coup Je fais quoi ? Parce que là en fait C'est mort En fait du coup C'est ça C'est foutu La gueule qu'on a Comme ça quoi Les couteaux C'est comme les femmes Ça se prête pas Bah nous on se les prête Nous L'épée d'Anri Est égale Op Ah oui L'épée d'Anri Est quoi ? La fin cachée Donc faut retourner au sanctuaire Parler à Yorah Avant de revenir ici Non c'est pas foutu C'est sur PS4 Non C'est pas sur PS4 Regarde les boutons Ecoute Cerveros Mais je suis sceptique A voir Bon Vince passe la main A Cerveros Parce que Visiblement de toute façon Vince Ce que tu m'as dit N'a pas marché Donc Parce que je n'ai pas fait Ce qu'il fallait Ou un truc qui ne fallait pas Donc bref Bon On y va On va retourner Donc au sanctuaire C'est ça On va retourner au lit cheveux Et parler à Bah à la nana C'est ça La nana avec qui on a parlé Dans les catacombes Et puis A la vallée d'Iritile Et peut-être qu'aussi Je l'ai fait trop tard Ce truc là Pour ta méthode Vince Peut-être que je l'ai fait trop tard Parce que peut-être que moi Je suis bien plus loin dans le jeu Vu que Vu que je suis de retour Au château de l'Autrique Pour aller tuer le roi Le roi Arthur C'est pas Henry Ça se prononce Non mais je sais Je sais que ça se prononce Henry Je me doute Parce qu'en plus c'est une fille Mais je trouve ça marrant moi Henry Henry la croix Ou Henry Ou Henry C'est vrai Henry C'est marrant Je trouve ça rigolo moi Henry Ou les pixels sur le stream Les pixels Oui Henri t'es où ? Henry la croix Oh putain Il y a des bugs avec les portes Là-bas Mais non voyager Comme ça je vais pouvoir mettre La fiole d'estus Que j'ai récupéré Henry tu l'as sauvé Henry Henry je l'ai pas Henry c'est bien la nana Que j'ai parlé tout à l'heure Bah en fait je l'ai parlé Au catacombe J'ai pété l'autre mec Qui était au catacombe en bas Non il l'a pas sauvé Putain mais on pouvait le sauver Qu'est-ce que c'est que cette merde Je comprends plus rien Qui est Henry C'est n'importe quoi Elle est où l'autre Henry Où c'est que tu es Henry Attends d'abord Je vais mettre la fiole d'estus Ouais 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 Très bien Un succès Estus ultime Enfoncer la fiole d'estus au maximum Ah bah j'ai trouvé Tous les fragments De fiole d'estus Bah j'ai bien fait Bah elle est où Henry Madame la croix Où est-ce que vous êtes Vous êtes pas là Henry Henry Oui non là c'est là Il y a le Non Toi tu Ah oui Qu'est-ce qu'il m'avait dit Déjà Toujours pas renoncé Je pense que vous pourriez faire plus de l'utilisation Alors what the fuck Le mec me donne une gemme lourde maintenant Je ne l'ai pas besoin La suite de laquelle d'Henry La fille chevalet C'est à Anor Londo Pour être en braise Et elle laisse une marque devant Bah ouais mais Il n'y a rien Oui du coup je pense qu'elle est dans la pièce cachée Dans la pièce cachée Putain mais vous parlez tellement de Mais il y a combien de façons Clairement de faire des quêtes Dans ce jeu là T'as l'impression qu'il y a au moins 15 000 façons différentes Pièce cachée Où est-ce qu'elle est cachée l'autre Où es-tu salope Chut Peut être vulgaire Mais pas là Henri Je suis en fatroll là Pourquoi je suis en fatroll moi Genre parce que j'ai mis la lampe torche Pff Putain je suis vraiment limite limite Attends quoi Pour aller voir Yura Faut aller à gauche Quand tu es en face au forgeron Non mais il avait inclus Aldrich dans son nom Et pas dans le monde d'Henri C'est pour ça que je dis que c'est mort Il est déjà au prince jumeau Voilà c'est ça Perso j'ai pas fait Aldrich Avec Henri Mais la quête avançait pareil De toute façon il a déjà tué Aldrich La pièce cachée C'est en bas d'escalier Danor Londo Faut activer la manivelle Et passer par le bas Ah oui ça je l'ai fait Oui oui la pièce cachée Oui oui Mais elle est pas là Y'a personne J'étais encore tout seul comme un con Donc attends Parce que là y'a Y'a Cerberos qui me dit Salut Solaoul Solaol Solaol Loalos Non Solaol Comment vas-tu Pour aller voir Yura Faut aller à gauche Quand tu es au face de Forgeron Voyons voir ce que tu me dis là toi Cerberos Je vais mourir si je tombe là Quand tu es au face de Forgeron Attends Face du Forgeron À gauche Yura tu dis qu'elle s'appelle Qu'est-ce donc cette Yura Mais c'est pas Henri ça C'est qui Henri alors Putain Alors va dans la pièce ronde Tout au fond Dans la salle cachée Ok Bon je vais voir où est machin Et puis on y va Bon l'autre il est parti définitivement Visiblement C'est pas elle quand même A gauche hein A gauche Donc c'est par là Ça c'est une vendeuse Non c'est pas ça Bah si c'est Yuri Si c'est elle Mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec elle Enfin non c'est Yuria Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse avec elle en fait Je comprends pas Attends je sais de Non je peux pas remonter J'ai pas compris Faut la tuer Non Ah faut faire parler D'accord C'est pas Ah bah voilà c'est ça ! Le voleur n'est pas parti définitivement, il est mort dans la cave aux arénées. Aéri-t-il ? Tu as récupéré ses cendres ? Ah bon ? Comment tu sais ça ? Putain mais comment tu... Je suis pas en train de rêver quand même, putain. Comment tu peux savoir ça ? Moi il n'y a aucun moment où on me l'a dit ça dans le jeu. Parce que moi il m'avait dit genre ouais est-ce que tu veux que j'aille piller comme d'habitude quoi. Je lui ai dit bah vas-y va piller quoi et puis il revient des trucs. Il est toujours parti payer quoi en fait. Et genre là tu me dis qu'il est mort mais comme ça quoi. Je veux dire... Comme si c'était je sais pas... Une révélation divine je sais pas... C'est trop bizarre ! Et genre... Non plus tardester... Ça va aller... Non plus tardester... Donc il faut retourner à One Orlando... Dans la salle. Ouais... ok t'as mais l'autre il est mort en plus dans le truc aux araignées en plus je connais pas du tout ce que c'est que cet endroit la cave aux araignées j'ai jamais vu ça en plus dans la Norlando non à Eritil ça me dit rien quoi je l'ai vu dans une de tes vidéos youtube il meurt toujours le voleur à Eritil d'accord donc je vais récupérer ses cendres là bah ok enfin je ne sais pas qu'il meurt à Eritil il faut faire la quête de Saigoua pour qu'il soit sauvé mais je l'ai fait le chevalier oignon il faut avancer dans sa quête aussi mais bref c'est toute une autre histoire mais apparemment on peut sauver le voleur je dirais c'est herbe la cave inondée aux araignées ah oui les bonnes femmes là qui ressemblent qui ressemblent au monstre dans The Evil Within bon alors du coup il faudra aller putain putain non mais comment parce qu'avec le chevalier oignon moi j'ai tout fait avec le chevalier oignon ou alors j'ai loupé quelque chose le chevalier oignon il était coincé dans un puits enfin au tout début bon tout début on va recommencer tout au début on croise le chevalier oignon pour la première fois au camp des moeurs vivants donc tu le croises après il faut le trouver où est-ce qu'il est donc il est entre entre deux niveaux tu le trouves après il est là il dit putain il y a un ennemi machin et tout il a l'air d'être bien d'être bien costaud donc tu vas pour niquer le boss tu pètes le boss le mec il vient t'aider une fois que c'est fait tu lui parles et tout tu trinques avec lui enfin bref tu crois que c'est fini enfin moi vraiment à partir de là je crois que c'était fini avec ce personnage là et après genre on m'avait dit voilà il est dans un puits effectivement j'ai été voir dans ce fameux puits n'importe quoi quoi non mais franchement comment tu peux savoir ça il était là il disait oh machin et tout donc après il faisait la clé du lit après on s'est fait enfermer par l'autre connard du coup on est redescendu on lui a part j'ai jeté son armure au cheval on lui a donné une fois qu'on c'est passé après je ne me souviens plus après du coup oui après on va aller dirait-il je crois je ne sais plus en bas là où il y a le géant tu le sauves tu le libères tu as la clé et tout tu le libères une fois que tu l'as libéré tu vas voir Yorm le géant il t'aide sauf que moi il s'est fait buter par Yorm le géant je veux dire en plus c'est même pas comme si je ne l'avais pas aidé ou quoi je n'ai même pas eu le temps de l'aider il est arrivé vers Yorm le géant il lui a mis un coup d'ailleurs j'étais impressionné quand il a foutu son coup je ne m'attendais pas du tout un coup de ouf et il a foutu un coup et après le boss lui avait donné un coup et puis il en est mort donc du coup c'était fini il peut aller piller au château de Lautryk ensuite et il meurt obligatoirement mince il faut que je repasse une quatrième fois pour ça les archives pour être précis et qu'est-ce qu'il y a aux grandes archives parce que j'ai loupé un truc la vince de quoi tu me dis ouais faut avancer en parallèle la quête c'est un bordel c'est intéressant franchement c'est intéressant moi je kiffe si je peux faire toutes les quêtes possibles de Dark Souls je le fais mais sans sans vous j'aurais pas pu deviner ça comme ça quoi franchement oui oui sur internet parce que franchement clairement c'est ça soit il faut acheter le bouquin de Dark Souls 3 ou soit il faut ah mais oui il était pas là lui en plus mais c'est l'autre en plus il est ressuscité attend s'il est ressuscité c'est énorme moi je l'aimais bien Spengie en plus dommage qu'il était crevé non c'est pas le même C'est ça ? Du coup, Henry est dans son tombeau, là, si ça se trouve. Exact, en théorie, on va voir. Faut parler aux pèlerins, c'est bon, c'est fait. L'enfoiré de la chapelle. Vraiment, vous pouvez être le plus vrai lord de Londres encore. Mais non, mais putain, oh là là, je voulais enlever ça, là, voilà. C'est quoi cette épée, là ? C'était une épée en plus un peu bizarre, on aurait dit avec un symbole celtique ou je ne sais quoi. Ou alors c'est juste un objet, non, peut-être ? C'est pas un outil. Un outil ? Ah c'est ça, des objets clés. J'en ai plein des objets clés, hein. Il y a des trucs, je ne sais même pas à quoi ça sert. Parchemins dorés. Symboles noirs. Oh ça, je m'en souviens, ça. Petite poupée. Ah oui, ça c'était à poupée, oui, ça j'en souviens. Voilà. C'est par le mariage que naît un véritable seigneur des carcasses. Ah donc je vais me marier. Une arme de cérémonie, tu ne peux pas l'équiper. Go au fond du couvoir maintenant. D'accord. L'épée d'Henri s'appelle épée droite d'Henri. D'accord. Ce pèlerin était dans la chapelle d'Irithil où tu as rencontré Henri. À un moment donné du jeu, il s'est déguisé en statue. Tu ne le tues pas, il suit Henri. D'accord. Eh ben oui, je me souviens parce qu'on m'avait dit de taper dans des statues. Parce qu'il y avait un mec invisible, mais je n'ai jamais vu ce pétronnage-là en plus. Il va se marier avec sa copine. C'est ça. Allons voir la copine. Copine ! Alors. Il n'y a pas grand monde à mon mariage quand même. Je suis un peu déçu. Pourquoi il ne vient pas l'autre là, le curé ? Elle est morte. Je vais me marier avec une morte. Tu respires au moins ? C'est triste. Bon. C'est parti. Avec nos gants de bonnes femmes, quoi. Un symbole noir. C'était ça le mariage, ma putain. Ah, puis en plus, il lui a planté l'épée, mais dans la tête. Moi, je croyais que c'était dans l'estomac ou... Ah, non, non, c'est dans le crâne, quoi. C'est, voilà. Au moins, comme ça, on est sûr. Pas le temps de faire une hémorragie. Putain ! Alors, qu'est-ce que vous dites ? Seigneur des carcasses, voilà pourquoi je... Je vais faire de ce jeu. Et il s'est parlé en anglais. On va voir à quoi ressemble la marge dans Dark Souls. Bizarre. Ambiance de mort. On sort de pèlerin, t'auras le sort. Le pèlerin, la... Un micro-file. Pour avoir... Oui, il faut recharger la zone et... TP quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce bar... Non, mais franchement, tu peux... Même Vince, qui pensait savoir, ne savait pas. C'est ouf, hein. Et donc ? Putain, mais c'est quoi ces... Mais ils crèvent tous. Mais putain ! Eh mais, j'avais un autre truc comme ça, là. Un autre bordel, là, que j'avais sauvé. Pour augmenter de niveau. Et le mec, au bout d'un... Il a crevé, tout seul. On ne sait pas comment. Et elle, c'est pareil. Elle me donne un truc. Elle me dit, voilà, tu vas pouvoir te marier. Et elle a crevé. Et l'autre, je l'ai tué aussi. Je l'ai crevé. Non, mais... De merde, quoi. Caméléon. Et c'est quoi ? C'est un sort, tu m'avais dit, ça ? Attends. J'ai entendu. Voilà, Vince me disait, en sortant, regarde vers le pèlerin, tu auras le sang. Oui, c'est un... Et qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu tues le pèlerin, la nana de l'île-cheveux ne te parlera plus. C'est incroyable, quand même, ce jeu. C'est pas une critique comme quoi que c'est un mauvais jeu. C'est juste que c'est frustrant, en fait. Quand tu... Enfin, moi, vu que c'est mon premier Dark Souls, Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des trucs comme ça, des espèces de quêtes, au fait, t'en savais rien, qu'on te disait, mais strictement, rien, rien, rien. Mais c'est vraiment rien, quoi. C'est même pas un petit peu, non, c'est rien. Et en fait, t'es obligé de te renseigner sur Internet. Donc, moi, ça me dérange pas, parce que ça me rappelle beaucoup, genre, le nazi... Enfin, moi, ça a rien à voir, hein. Mais bon, ça me fait penser un peu à ça. Je jouais beaucoup au Call of Duty Nazi Zombie, de World at War. World at War et Black Ops 1, je crois. Et un peu le 2, mais... Enfin, bref, je jouais beaucoup celui sur World at War, le nazi zombie. Et c'était pareil, il y avait beaucoup de... Une histoire cachée, il y avait beaucoup de secrets et tout. Et on pouvait savoir ça que sur Internet. Et c'est ce qui faisait la force de ce nazi zombie, aussi, en plus de son mode de survie. Et du coup, en fait, du coup, je comprends, en fait, Dark Souls, ce qu'il y a derrière, en fait. Ça va être la recherche des choses à accomplir. C'est assez marrant. C'est assez frustrant, en fait, pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais je trouve ça sympa. Mais ça serait pas non plus... Après, je comprends que ça puisse décevoir les gens si un jour, ils décident de dire bon, on va peut-être... piquer sans trop expliquer. C'est-à-dire... Genre, je sais pas... On va dire, voilà, par exemple, on a parlé de tel personnage, une quête s'est ajoutée, et du coup, ça nous dit le descriptif de la quête, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que ça peut décevoir des gens, si jamais un jour ils font ça. Je peux comprendre. Mais ça peut aussi... Ça peut aussi, bah, aider, justement. Yoel est mort parce que t'as donné toute sa force. Bah, Yoel, il n'y avait pas beaucoup de force, le pauvre. C'est un sort, le pèlerin l'utilise dans la chapelle pour suivre Henry et la tuer en traître. C'est ce connard, là. Dark Soul 1, question quête, était bien tiré par les cheveux aussi. Ah ouais. Si vous entrez dans les catavons que vous n'avez pas monté de niveau avec Yoel au sanctuaire, il sera mort aussi et la quête sera foutue. On m'avait dit la même chose avec le chevalier de Katharina. Enfin, le chevalier oignon, là. Pareil, que si tu n'usais pas tel truc à partir d'un certain moment, bah, c'était foutu. Dark Soul 1, de toute façon, je vais me le faire en live. C'est sûr qu'il est gratuit, je vais me le faire en live aussi puisque de toute façon, je l'ai eu gratuit avec... en acheté en Dark Soul 3, donc... Ça, c'est le point positif de la Xbox One, c'est tout. C'est que quand tu achètes des jeux, bah, généralement, ils sont rétro-compatibles de la série, donc... c'est une bonne chose. Une sorte de permettre de prendre l'apparence d'un objet du décor. En gros, il sert pour le PVP, pour Troll et encore... C'est marrant, ça ? On dirait du pro-punt. Dark Soul 1, quel souvenir, le DLC de la mort ? Ah, en plus, j'ai vu qu'aussi que Dark Soul 3, ils avaient prévu de faire des DLC, alors... Je ne sais pas. Alors, si vous avez... Du coup, je pense que Goelan Arnieux a dû jouer aux DLC, mais... Les DLC, c'est quoi ? C'est vraiment des gros DLC, vraiment une aventure nouvelle encore ? Ou si c'est des petites quêtes comme ça qui sont ajoutées, ou un New Game Plus bien plus... bien plus lointain ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment se passe leurs DLC. Tiens, je regarde en même temps sur le... le boîtier du jeu. D'ailleurs, à noter... Si vous avez... Si vous achetez le jeu en boîte, un vrai guide. Enfin, un vrai guide. Quand tu connais le jeu, non, ce n'est pas vraiment un vrai guide. Il y a... Il y a tout expliqué dedans. Il y a tout expliqué dedans. Il y a peur. Telle chose sert à telle chose, etc. Il t'explique plein plein vraiment extrêmement de nos joueurs. On te file une feuille de PQ et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Play on Xbox One Dark Souls. Je ne sais pas si c'est la version... Déchargement du jeu complet, oui. Si. Si c'est le... Je vais mettre le code après. On va voir si on peut... Si c'est la version avec les DLC. Niveau en buscade, ça marcherait bien. Nuit part et le mec n'a rien compris. C'est exactement ça. Dans Dark Souls 3, les 3 DLC sont... Le jeu de base. Oh putain quand même. Non, nouvelle zone, etc. Dans 3, 4 heures de jeu, c'est cool. Artorias of Abyss. Dark Souls 1 était tout simplement... D'accord. Donc, ce n'est pas de la merde. Lors de... Parce que j'étais trop con. Je n'ai pas géré mon temps. Ou alors, je vais la couper. Parce que là, ça va être trop long pour YouTube. Deux heures de vidéo, ce n'est pas possible. Je trouve ça trop. Une heure et demie, grand maximum, ça va. Mais deux heures... C'est quand même un peu... Trop. Allez, go. Bon. Le prépare to die de Dark Souls 2 aussi. Mais moi, j'hésite. J'ai Dark Souls 1 sur Xbox One. Mais gratuitement en plus. Donc, je vais le prendre sur PS2. J'allais dire. Sur PC. Ça ne servirait un peu à rien. Puisque je l'ai sur console. Donc, bon. Puis, gratuit. Mais Dark Souls 2, je ne sais pas si je le prends sur PC. Ou si je le prends sur console. Enfin, quand je voudrais le faire. Un jour. Mais j'ai entendu quand même beaucoup d'écho. Que Dark Souls 2, c'était le moins bon. Donc après, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir ? Je veux dire. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent par moins bon. Je veux dire. Si l'âme du jeu est toujours là. Je veux dire. Si tu as toujours des environnements de ouf. Et puis une difficulté à la Dark Souls. Si il y a toujours ça. Je trouve que c'est le principal. Effectivement. Putain. Mais on applaudit Cerberos. Regardez. Bravo. Eh bien putain. Cette quête a été quand même un peu le bordel. Mais merci Cerberos. Ah oui. Dark Souls 1. Il y a 5€ sur Steam au passage. Bon bah voilà. Comme ça pour les gens qui veulent. En plus c'est les soldes de Steam en ce moment. Donc allez-y. Enfoncez. Dark Souls 2. Quel ennui. Putain. Mais à ce point là quoi. Ça va Dark Souls 2. Je m'amuse bien dessus. Il me reste Dark Souls 1. Bah ouais. Bravo à Cerberos en tout cas. Vous pouvez. Vous pouvez vraiment lui. Lui féliciter. Elle est pas finie cette quête en plus. Putain. Dark Souls 2. Tu as des maps qui font 2 mètres. La fin de la quête est à la fin du jeu. Quand tu auras tué le dernier boss. D'accord. Mais voilà. Du coup tu as l'épée. Eh bien merci. Parce que c'est ce qu'on voulait faire. Eh bien merci à Vince. À Cerberos. Vince qui a voulu aider. Qui a réussi. Sauf que ça a foiré. Qui ne connaissait pas cette astuce. Et Cerberos est arrivé. Et nous a montré la lumière. Mais c'est incroyable ça quand même. Et donc cette épée. Qu'est-ce que c'est ? C'est une épée de merde. Bon alors l'épée d'Henri. Voilà. Bon l'épée d'Henri. Bon attendez. Parce que là on va utiliser un os du retour. Parce que ça commence à me saouler. À faire des allers-retours là. Ici là. Faut vraiment que je change de gant. Parce que là les trucs à la Michael Jackson ça va pas. Du coup il va pouvoir avoir la troisième fin cachée. Exact. Ok. Bon. Cool. Du coup on va dire. Si quand je voudrais recommencer le jeu. Et refaire les autres fins. Faut pas que je fasse ça du coup. Faut que je le fasse en mode où je m'emballe les couilles. Parce que sinon je vais pas avoir la fin. Enfin je vais pas avoir la fin que je n'ai pas eu. Alors renforcer. C'est ça là. Mais elle est pas ouf en fait cette épée. Alors pourquoi je l'ai prise ? Non mais. Enfin je l'ai prise aussi pour la quête. Mais je tiens. Elle va vraiment m'aider celle-là. Cette épée en tout cas. Je n'avais pas trop l'impression. On va voir. Dans toute la description de l'épée. Dis ce qu'il faut. Putain c'est vrai que ça je le fais jamais. Putain. C'est vrai que dans Dark Souls il faut vraiment lire en fait tout. C'est incroyable. Oh mais non j'ai supprimé quel con. Henri. Alors je vais lire. Une épée chère au coeur d'Henri. Une autre des mortes flammes. On trouve difficilement l'âme plus rémoussée que la sienne. Dans le royaume des vastes d'Astora. Il faut que la nai est un porte tenue. Il y a une noble qui soit. Le sens évolue en fonction d'une caractéristique jouée en rôle essentiel chez les humains. Sa puissance évolue en fonction d'une caractéristique jouant un rôle essentiel chez les humains. La chance. En gros il faut se mettre ta chance pour que sa puissance évolue au fur et à mesure. Et c'est tout le temps ou c'est à la plus 5 et kiff. L'épée d'Henri est effectivement cheatée. Capacité posture. Une fois la posture adoptée. L'attaque normale permet de briser la garde de l'adversaire par le bas. Puissante. De bondir en avant afin de lui infliger un coup de taille ascendant. Ah putain maintenant je me bats avec des poings maintenant. Mais putain c'est quoi cette connerie. Il me faut une tablette mais je n'ai pas de tablette. J'ai utilisé mes deux tablettes que j'ai trouvées donc c'est un peu con. Ah oui c'est un peu... Bah c'est comme le truc de tempête là. Merde il faut faire quoi ? Tu restes comme ça et... Ouais oui c'est un peu comme toutes les épées en fait ça. La garde. Ça me rappelle le tout début du jeu quand je jouais avec cette épée tiens. Je suis pas sûr mais si ensuite tu peux lui appliquer le rouge de Carthus ça devient full d'épée. Faut m'emprégner avec une carcasse en fait. Quoi ? Avec une gemme carcasse ? Je sais même pas si j'en ai de cette connerie. Mais non pas ça. Elle est où mon épée là ? Bah je peux pas. Bah je peux pas ? Je suis déçu. Bah je peux pas. Une anthracite mais ça je crois que je lui ai donné l'anthracite. Oui oui c'est les cendres qu'il y avait à Norlando là. Le géant qui était mort il y avait des cendres à côté de lui. Ou alors à moins que c'est pas celle-là c'en est d'autres. Parce que là je peux pas le faire hein. Quel beau cheveu. Ah elle est en haut de la liste que j'ai même pas vu. Bah non. J'ai l'épée d'Astora. Bah non non. À moins que je sois vraiment bigle. Mais non non y'a rien. En renforcement elle est là mais... Il peut pas l'imprégner carcasse. Bon c'est pas... Elle reste pétée sans ça. On va faire un test vite fait. Puis on va s'arrêter. Hein ? Pour la trentième fois. On va la tester. Elle est pas imprégnable. C'est une arme unique. D'accord. Donc les armes unique tu peux pas les imprégner. Comme les armes de boss. D'accord. Ok ok. Silence de mort. Bon après ça moi je vais... Je vais télécharger Dark Souls 1. Je vais pas y jouer. J'attends de finir Dark Souls 3 avant de commencer Dark Souls. Et je pense que si je commence Dark Souls 1. Ça sera... Quelques mois je pense. Je ferai une petite pause. Merde. Merde. Attends je vais essayer son coup là. Ok. On va se dire que c'est bien pour justement quand ils sont dans cette posture là. Dark Souls 1 est bien plus dur que le 3 mais c'est pour ça que je vais pas la faire encore. C'est pour ça que je vais pas le faire. Achète le rouge de cartus. Et buff l'épée. Mais ça j'en ai ça du truc du rouge là. C'est ça là. C'est ça le rouge de cartus. Ouais mais je vais pas l'utiliser pour... Juste pour essayer ça. Faut que je fasse devant un boss ce truc là. Mais faut revoir tes stats parce que encore une fois en dessous de 40-50 en chance. C'est correct mais pas top. En dessous de 40-50 en chance. Ah mais clairement parce que moi je suis à... Je suis à 9. Je suis 40 fois en dessous. Fait c'est tp. C'est tout con. Plus tu as de chance plus elle est forte. Et plus tu as de chance plus vite tu infliges les saignements aux ennemis. C'est abusé. Sachant que le saignement est environ 34% d'avis de l'adversaire qui tombe d'un coup. Ah oui d'accord ok. D'accord. Et moi je suis à combien de chance ? Pfff je suis même pas à 9. Je suis à 7 quoi. Non mais... Ah mais attendez. Attendez. Vous pouvez pas modifier. Vous pouvez pas attribuer ces points à ma... Si 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 si. Attends. On va essayer mais... Si j'ai bien compris ce que je l'avais dit il y a quelques heures. On peut... On peut changer ces points. Mais par contre je sais pas quelle... C'est pas quelle... Voilà. C'est le point que je vais enlever pour... Pour mettre sur la chance quoi. Bon bah voilà vous dites la même chose que moi donc c'est bien ça. Mais fais gaffe. Mais fais gaffe. Je fasse gaffe à quoi ? T'ivoire. Mais fais gaffe. On va faire gaffe. Salut. Mais brise bien tes boucliers. Bouclier autre arme que tu veux porter. Oui oui oui. Oui mais de toute façon je vais pas toucher la force. Je touche pas la force. D'accord oui. Hein ? Mais je l'en avais donné. J'avais marqué offrir. Ah ou alors fallait la garder sur moi. Putain. Bon c'est foutu alors. Attends mais je rêve où on y voit son sein là. Ah non. J'ai cru. Mais c'est qui ? Enfin c'est Rosaria je le sais mais... Elle parle même pas. Ah et puis en plus elle a un espèce de vieux verre en guise de bébé. De toute façon on dirait une espèce de mère pondeuse hein. Parce qu'il y a des berceaux un peu partout. Putain qu'est-ce qu'il me fait le téléphone là ? Si tu interagis avec Rosaria a dû la quête de Cirice. Alors interagir. Qu'est-ce que tu veux dire par interagir ? Moi je lui ai juste une langue pâle une fois. C'est tout. Ah c'est tout. Ah bon la souris elle est pas super intéressante ? Il n'y en a pas dans la cave inorlando. On affronte les deux mollosses. Ah ouais faut aller là-bas laisse tomber. J'irai mais bon pas là. Il y aura une autre fois quoi. Il va falloir quand même un jour que j'arrête. C'est tout en PVP qu'on a ça. Ah donc c'est si on deal avec elle. Donc pour la quête de Cirice c'est pas non plus foutu. Mais bon si elle est pas géniale et qu'il n'y a pas grand chose à faire bon. Il y a deux spots pour les langues pâles. On peut pas lui péter ses berceaux là. Ah mais si en plus. Faire net des monstres non mais ça va pas. D'ailleurs j'ai pas tué tous les deux géants. De toute façon ils repopent je crois. Les deux géants. Et d'ailleurs oui tiens on m'avait dit que c'était pour une quête. Et il y a des espèces de murailles qu'il faut... Voilà. Ils se crèvent là. Voilà il y a des murailles là. Et apparemment c'est pour une quête. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà j'ai dressé cette muraille. Celle là. Et celle là. Puis voilà quoi. Un haut démon de feu quand tu l'affrontais avec Katarina. Un 4 hydral des profondeurs au pied d'un des géants. Ouais c'est possible. De toute façon j'ai dû choper les deux il me semble. C'était une bonne zone de merde ici quand même. C'était extrêmement long. La cathédrale putain. J'en souviendrai de celle là. Et si tu les as offerts à Rosalia la solo solution. C'est PVP ou un nouveau run. Bon bah tant pis. On fera comme ça. De toute façon j'ai réessayé de tuer les boss avec cette épée là. Parce que j'ai pas essayé. J'ai surtout fait avec mon arme de base quoi. Donc j'essaierai avec ça comme demain. Demain pré-midi. Je vais streamer un peu et puis après si je vois que je mets trop de temps à essayer de tuer ces monstres. Je vais pas chercher à comprendre. C'est pas assez long. Je les déglande quand même en 2-2 avec ça Vers le veilleur des abysses Ouais mais on va s'arrêter On va s'arrêter Dans cette belle petite cathédrale D'ailleurs ce boss était bien nul C'était l'un des boss les plus nuls de Dark Souls Enfin le 3 Un boss extrêmement facile J'ai jamais vu un boss aussi facile Mais d'ailleurs j'ai jamais ramassé ça moi Je n'en avais tellement rien à foutre J'ai pas looter ce que J'ai même pas ramassé ce que l'autre M'a droppé là Le Voilà Et notre prochain voilà En plus il est toujours là étalé comme une vieille merde Ah mais en plus il est en squelette Ah non Ouais enfin c'est plus ou moins Mais bon il a toujours été pareil je crois J'en avais tellement rien à foutre quoi Je peux voir J'étais sur cette belle image de la papotée Juste ça ça pèse autant Putain Merde comment ça s'appelle déjà L'archidiactre L'archidiactre Bon il a peut-être pas de gants lui Non je crois qu'il y en a pas D'ailleurs une jupe Voilà Ah 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 C'est tellement classe Ah non mais c'est tellement classe putain C'est badass Ah ouais Il droppe aussi peut-être Le chevalier C'est intéressant ça Ah non mais t'inquiète pas pour le lien Cerberus Y'a pas de soucis A2 Ouais je vois ce que tu veux dire Vince Mais dans les cas on est vraiment classe Avec ce truc là Ah ouais Par contre Le bouclier est quand même vachement lourd Celui de De Yorm me laisse tomber Pire Sinon je chevalierais Je prendrais Les noirs c'est ce qui me paraît le mieux Par rapport à la stabilité Et au physique Parce que ceux là Ils sont vraiment trop balèze Faut que j'améliore encore ma vigueur Et on va se mettre des bons gants Tiens Les trucs qui pèsent même très très lourd On s'en fout Voilà ceux de Katarina là C'est ce qui protège le mieux en fait Ou celui là On sait pareil Elle est peut-être plus équilibré Avec ça du coup Au nom du seigneur Je vous batte le cul Voilà On va se quitter là dessus Le pape warrior C'est ça Ce vêtement au combat C'est moins 15% Moins 15% en crédibilité C'est clair J'avais créé un nouveau perso Juste pour ce stuff Et l'appeler Jean-Pape Avec un bâton et tout Bon Sur ce Merci beaucoup à vous On va se laisser là Pour ceux que ça intéresse Demain on continue Dark Souls Demain après-midi Et dans la semaine Les sursuites Larry aussi La suite Mais ça par contre Les sursuites Larry Ça sera que le soir Donc le Dark Souls C'est l'après-midi Comme d'hab Et le soir Oh putain Le bug avec les Oui Et le soir Après-midi Dark Souls Et le soir Avec les sursuites Larry Mais je peux pas vous dire Exactement Vous verrez En tout cas Un gros merci à vous A vous tous Des bisous Merci d'avoir regardé Merci de m'avoir aidé Et bah je vous dis A la prochaine Je vous fais de gros poutous Et Ciao ciao Et des hiboux Ah mais faut que J'arrête Twitch Très pas mal Allez Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz